– Bonjour Mesdames, Messieurs, merci de suivre votre émission Point de vue en ce dimanche 18 août 2024. Nous recevons le Dr Malik Diop, porte-parole de l'Alliance des forces de progrès et vice-président à l'Assemblée nationale. Bonjour Honorable, bienvenue. – Bonjour Omar, merci de m'avoir invité. Je remercie également la direction de la RTS et salue les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous écoutent d'ici et de la diaspora. – Bien, il sera question évidemment de l'Alliance des forces de progrès, le parti dirigé par le président Moustapha Agnès, membre de la coalition Beno Bokyakar, passé à l'opposition depuis l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Mais nous évoquons d'abord l'Assemblée nationale qui, comme on le sait, vient de voter cette loi modifiant le règlement intérieur de l'institution. Vous êtes membre du bureau, ayant suivi le processus. Quel enseignement tirer au bout de la session ? – Alors, ce qu'il faut retenir déjà, c'est le fonctionnement de l'Assemblée nationale, les institutions du Sénégal d'une manière générale. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'issue du processus qui a abouti au vote de la loi organique. Mais il est important de revenir un peu sur ce qui a amené tout ce processus en termes de procédure. Nous nous sommes réunis dans le cadre du bureau de l'Assemblée nationale sur le sujet concernant naturellement le règlement intérieur, avec les aléas, je ne vais pas y revenir, qui ont opposé une institution également à la primature. Ce qu'il faut retenir, c'est que lors de la rencontre du bureau de l'Assemblée nationale, les membres du bureau, en tout cas quasiment à l'unanimité, ont demandé à ce que le président de l'Assemblée nationale, en termes de président d'institution, en tant que président d'institution, puisse contacter le président de la République, qui est la plus haute institution de l'État du Sénégal, pour trouver une solution, en tout cas de sortie de crise, par rapport à cette situation-là. Ceci a été fait, d'autant plus qu'on avait rappelé que les deux personnalités s'étaient rencontrées juste après l'élection du président de la République et avaient décidé de travailler en toute collaboration dans le cadre du processus de travail de la gestion de l'État. Ce qui s'est passé, ça s'est très très bien passé, et naturellement, lorsque, en bureau, le président de l'Assemblée nationale est revenu, avec les membres du bureau, il est revenu avec une proposition de loi, et ce qui était important dans le cadre de cette... Mais est-ce qu'il est revenu avec la réponse du président de la République, à la lettre qui a été adressée ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une rencontre entre les deux présidents d'institutions, et ce qu'il faut faire ressortir en termes de contenu, en termes de principes, c'est travailler à ce qu'on puisse sortir, en tout cas, de cette crise institutionnelle et de pouvoir trouver des solutions. Ça, c'est l'aspect le plus important. Et au-delà de cela, la proposition de loi qui a été déposée sur la table du bureau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi issue des trois présidents de groupes parlementaires, ce qui était une très très bonne chose d'ailleurs. Nous avions, en fait, je peux même dire quatre présidents de groupes parlementaires, parce que nous avons également... Le représentant des non-inscrits, qui n'est pas président de groupes parlementaires, donc il y a les trois présidents de groupes parlementaires, et le représentant des non-inscrits, qui ont eu à proposer, naturellement, faire une proposition de loi pour que ce règlement intérieur soit révisé. – Mais il y a quand même un éclairage à faire sur le processus. Vous dites que les deux institutions se sont parlées, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, mais on a parlé d'une lettre du président de l'Assemblée nationale qui n'avait pas de retour du côté du palais. Est-ce que c'est vrai ? – Ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le processus post-dépôt d'une proposition de loi. Lorsqu'au niveau de l'Assemblée nationale, le bureau statue sur une proposition de loi, il faut huit jours... Enfin, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale écrit une lettre en termes de transmission pour avis du président de la République. Mais c'est un avis consultatif. Au bout de huit jours, s'il n'y a pas de retour par rapport à l'avis, le processus continue. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc lorsque la date a été dépassée, le président de l'Assemblée nationale a convoqué... – L'avis du président est facultatif. – Oui, est facultatif. Et a convoqué le bureau, les membres du bureau, qui ont continué le processus. – Ok. Finalement, donc, c'est ce qui est plus important. La loi a été modifiée. Corrigeant, donc, les failles qui étaient décelées dans le règlement intérieur. Mais l'enjeu, on le sait, c'était la déclaration de politique générale du Premier ministre. On a reproché aux députés de la majorité, voilà, d'avoir une obsession sur cette déclaration de politique générale-là. Est-ce que c'était votre cas, vous ? – En tant que membre, en fait, déjà député à l'Assemblée nationale, membre du bureau de l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée nationale, également membre du groupe politique de la majorité, je n'ai pas, en tout cas, à un moment donné, je n'ai pas entendu une obsession, en t'ai senti une quelconque obsession par rapport à la déclaration de politique générale. D'ailleurs, on n'en parlait même pas pendant cette période-là, parce qu'on était quasiment en vacances parlementaires. Donc, il y a eu des sujets qui ont été soulevés, mais ce n'était pas du tout issu, donc, de la majorité. Le deuxième élément, qui est important également, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution, noir sur blanc, exige que le Premier ministre fasse sa déclaration de politique générale. Donc, c'est constitutionnel. C'est carrément au-dessus du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il est important de savoir, dans un pays comme le nôtre, où nous avons naturellement un État qui fonctionne, qui fonctionne très bien d'ailleurs, des institutions qui fonctionnent depuis des années, que la déclaration de politique générale n'appartient pas aux députés, n'appartient pas à l'exécutif. La déclaration de politique générale appartient aux Sénégalaises et aux Sénégalaises. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation très intéressante, où nous avons une troisième alternance démocratique dans un pays comme le nôtre, avec un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité. Et les Sénégalaises et les Sénégalais, naturellement, veulent savoir quelles sont les orientations, quelle est la vision. Et c'est ça l'objectif d'une déclaration de politique générale. Même nous, qui représentons le peuple, nous avons beaucoup de questions qui concernent aujourd'hui les orientations de l'État. Je donne un exemple. Moi, je m'attends à ce que, sur le plan de la santé, qu'il y ait une orientation très claire dans le cadre de l'offre de soins, dans le cadre de l'amélioration de la santé, l'éducation. Je donne les exemples purement économiques dans l'industrialisation. Je sais aujourd'hui que l'année prochaine, on va vers l'exposition universelle. Quelle sera la position de l'État du Sénégal ? Parce que c'est un moment important. L'année prochaine, ce sera six mois où le Sénégal sera le centre du monde économique. Osaka sera le centre du monde économique. Quelle sera la position du Sénégal ? Donc tous ces aspects-là, en tout cas, moi, en tant que parlementaire, je m'attends à trouver ces orientations. Et si je ne les ai pas, naturellement, les questions seront posées au Premier ministre. C'est important, c'est une exigence constitutionnelle, comme vous le disiez tout à l'heure. – Mais vos camarades de Yehu Askanoui le relèvent. Il y a beaucoup d'autres questions qui intéressent la vie des populations sénégalaises et sur lesquelles on n'entend pas souvent les députés. Votre camarade Guy Marussagna le disait. Il a eu à poser beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Finalement, c'est ce qui fonde aussi leur argument selon lequel, voilà, cette déclaration de politique générale-là qu'on exige du Premier ministre n'est pas une priorité. Il y a beaucoup d'autres questions. Est-ce que, par exemple, vous, au niveau de la majorité, il y a eu des questions que vous avez adressées concernant la vie des populations sénégalaises ? – Vous savez, mon collègue Guy Marussagna, c'est un député qui pose énormément de questions et des questions très pertinentes. Mais ce que je sais, c'est surtout les questions écrites, qu'il s'agisse de l'ancien gouvernement comme le nouveau gouvernement, les questions sont posées et les réponses écrites arrivent. Je pense qu'il parle surtout des propositions de loi. – C'est ça. – Voilà, c'est surtout les propositions de loi et parfois des demandes de commissions d'enquête parlementaires. Et sur ce plan, naturellement, il y a beaucoup d'éléments que peut-être le public ne connaît pas. Moi, personnellement, j'ai déposé une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale en mai 2023. Et cette proposition de loi, pour moi, elle est extrêmement importante parce qu'elle est issue d'un problème public que j'ai identifié. – Ça concerne quoi, concrètement ? – Il concerne le dépôt obligatoire de la caution des loyers des Sénégalaises et des Sénégalais au niveau de la caisse des dépôts et des consignations. Parce qu'aujourd'hui, les locataires sénégalais, qui sont plus de 95%, sont dans d'énormes difficultés et que c'est ce que j'appelle, moi, la dictature des bailleurs. Parce que les bailleurs, naturellement, reçoivent les cautions de loyers des Sénégalaises et des Sénégalais et à la sortie de la personne qui a été locataire, c'est comme l'être mort qu'ils perdent totalement leurs loyers. Et je me dis qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a ce devoir-là de légiférer sur ce sujet, premièrement, mais deuxièmement, de tout faire pour que les cautions des loyers des Sénégalaises et des Sénégalaises soient sécurisées dans le cadre d'une caisse qui sera la caisse des dépôts et des consignations. – Ça, par exemple, c'est un problème important ? – C'est une innovation majeure, aujourd'hui. – Les Sénégalais ne demandent que ça ? – Exactement, c'est pour ça, d'ailleurs, même dans le cadre de la déclaration de politique générale, moi, je m'attends à l'arrivée du Premier ministre, cette question-là sera sur la table, et en tout cas, je vais la poser pour que ça soit porté, non seulement par les députés, mais également soit porté par l'exécutif. – Donc vous l'avez déposé en 2023, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de tissu ? – Oui, jusqu'à présent, ce n'est pas dans la gendarme. – Donc vous confortez quand même cette position qui dit, effectivement, que véritablement, il y a des questions plus importantes, peut-être ? – Non, 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 c'est pas… Vous faites la différence entre une obligation et une question importante. La déclaration de politique générale est constitutionnelle, c'est une obligation constitutionnelle. Nous, en tant que parlementaires, nous avons un devoir d'aller vers les populations, de voir quels sont les différents problèmes issus des populations. – De voir leurs priorités. – Les priorités, non, les problèmes issus des populations, les problèmes auxquels les populations sont confrontées, et non pas voir au chapitre pour que ces problèmes soient pris en charge par l'État du Sénégal. Quand je parle de l'État du Sénégal, je parle de l'exécutif, législatif et judiciaire. Donc aujourd'hui, nous, en tant que parlementaires, si nous identifions un problème comme, par exemple, moi, personnellement, le problème que j'ai identifié, qui est là depuis des années, et qui pose des problèmes aux locataires sénégalais, quand je l'identifie en tant que député, j'ai un devoir, moi, de porter cette proposition de loi. Maintenant, les procédures sont en cours, je ne parle jamais, moi, de telle ou de telle personne. Lui, il a ses priorités. Mais je dis, moi, aujourd'hui, ma priorité, c'est une proposition de loi que j'ai déposée, et je suis en train de suivre cela. Même tout récemment, j'ai interpellé le président de la commission des lois pour lui demander où est-ce qu'on en était avec cette proposition de loi. Et j'espère qu'il sera sur la table. – Vous pensez qu'elle aura lieu, cette déclaration ? Vous êtes de la déclaration de politique générale ? – Vous savez, chacun son rôle. Omar, nous, nous sommes des parlementaires. Notre rôle, c'était d'attendre l'arrivée du Premier ministre au niveau de l'hémicycle, de l'attendre sur la base de ce que la Constitution demande et exige. Aujourd'hui, il y a eu un problème lié au fait qu'en 2019, le poste de Premier ministre a été supprimé. Il n'y a pas eu de régularisation en 2021. Cet aspect-là a été soulevé. Nous, en tant que parlementaires, nous avons voté une loi organique pour que ce problème soit réglé. – D'accord. – Je pense qu'aujourd'hui, ce problème est réglé. Maintenant, la balle est dans le camp de l'exécutif. Et je conseille naturellement à l'exécutif, naturellement, de se conformer à la Constitution. Et que de manière très sereine, nous puissions discuter des problèmes réels qui sont issus des Sénégalaises et des Sénégalais. Et surtout, l'agenda. L'agenda économique, l'agenda politique, l'agenda sur les différents secteurs d'activité pour les cinq prochaines années. – Le débat utile, quoi. – Le débat utile. – Au lieu de chercher à humilier une personnalité comme le Premier ministre, comme le disent ses partisans. Ce n'est pas moi qui le dis. – Vous savez, moi, je ne rentre pas dans le débat de politique politicienne. Moi, ce qui est important pour moi, en tant qu'acteur qui est issu des populations, d'un vote des populations, et qui suis aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale, c'est de dire qu'il faut qu'on se conforme déjà à la Constitution. Mais également, dans le cadre des politiques publiques, ce qui est important, c'est que l'exécutif a en charge la mise en œuvre des politiques publiques. – Bien sûr. – Donc, dans la mise en œuvre des politiques publiques, nous, en tant que parlementaires, nous avons une charge importante. C'est le vote. – L'évaluation. – Le vote déjà. – Le vote. – Des lois. – Parmi ces lois, la loi de finances. Et pour voter la loi de finances, il faut que vous maîtrisiez un peu les orientations, la vision, surtout les axes stratégiques, les objectifs. Tout cela, nous avons cette obligation. Et cette prérogative-là, nous allons naturellement l'utiliser pour le bonheur des Sénégalaises et des Sénégalaises. Maintenant, à côté de cela, après cette période-là, naturellement, il doit y avoir beaucoup d'éléments importants. Par exemple, après une loi de finances initiale, il est important que dans l'exécution, nous travaillions à la loi de finances rectificative et demain, dans le suivi d'évaluation, l'évaluation des politiques publiques et la loi de règlement. – Parfait. – Aujourd'hui, il y a incertitude sur cette déclaration de politique générale. On ne sait pas si le Premier ministre va venir. Il n'y a pas eu de débat d'orientation budgétaire. En plus, il y a cette logique politique qui veut qu'un pouvoir qui vient s'appuie sur une majorité parlementaire confortable. Ça, on ne peut pas le reprocher. Alors, c'est donc un ensemble d'arguments qui milite en faveur de la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous, comment est-ce que vous envisagez cette perspective et éventuellement les conséquences ? – On l'envisage de manière très sereine. Vous savez que ce que dit aujourd'hui la Constitution, c'est que la déclaration de politique générale doit se faire sur la période, naturellement, obligatoire pour le Premier ministre, mais que le règlement intérieur précise une période de trois mois. Donc, dans la logique, si on suit vraiment la logique de l'administration publique, moi, comme j'ai dit, je suis un administrateur public. Ce que je sais, c'est que c'est une logique quasiment obligatoire. Maintenant, à côté de cela, il est important de savoir qu'au bout de deux ans, la loi permet au président de la République de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. C'est une prérogative également constitutionnelle. À partir du 14 septembre, il aura la prérogative de dissoudre l'Assemblée nationale. À charge, pour le président de la République, de voir, en termes d'opportunité, est-ce que c'est important ou pas. Donc, de manière très sereine, c'est comme ça que le parlementaire doit appréhender cela et doit travailler. À côté de cela, il est important également de savoir quel est le rôle du législateur, mais également le rapport avec l'exécution. Aujourd'hui, par exemple, il y a un nouveau gouvernement. Il y a des exécutions qui se font. Sur cette base-là, il est important que ça soit en corrélation avec la loi de finances initiale. S'il ne s'agit pas de… si ce n'est pas le cas, il est important qu'il y ait une loi de finances rectificative pour se conformer à ce que l'administration publique doit être. Au-delà de cela également, pour 2025, il est important que pendant la période de marathon budgétaire, que le budget soit voté par l'Assemblée nationale, avant la fin de l'année, naturellement. Maintenant, est-ce qu'il s'agira de dissoudre l'Assemblée nationale le 14 septembre, ou bien juste après, je ne sais pas, quelles seront les questions que nous nous posons, quels seront les éléments mis en place pour que le budget soit voté pour 2025 ? Quel budget également sera utilisé ? Si, avant décembre, des élections législatives se font, ce sera sur la base de quel budget ? Parce que nous n'avons pas voté de budget de législative… – L'organisation de ce scrutin n'est pas prise en charge… – Ce n'est pas prise en charge par le budget de 2025. Comment ça va se passer, etc. Ça, c'est… – Donc il y a un ensemble de contraintes liées à la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est ce que vous voulez dire ? – Ah oui, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de contraintes, mais non, comme j'ai dit, la Constitution, à partir de deux ans, donne les prérogatives totales au président de la République de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. – C'est pour ça que la notion de responsabilité, elle est très, très importante dans le cadre d'un État. Chacun a ses responsabilités. Nous, en tant que législateurs, nous avons nos responsabilités. L'exécutif aussi a ses responsabilités. Et dans ces responsabilités-là, c'est la conformité avec, naturellement, les finances publiques. Et dans la conformité avec les finances publiques, lorsque vous faites des exécutions non prévues par le budget, il est important d'aller vers ce qu'on appelle la loi de finances rectificative. Si vous voulez également commencer à exécuter le 1er janvier 2025, il est important que le budget soit voté en 2024. – Le processus électoral est même à prendre en charge dans ce cadre-là, parce qu'il y a là aussi des délais… – Donc tout ça également, ça fait partie des aspects qui ne sont pas très faciles, en tout cas, dans le cadre du fonctionnement de l'État. – En tout cas, les États-majors politiques se préparent en attendant la décision du chef de l'État sur la question. On attend de voir. – Mais on constate que, dans le cadre de Benobo Kuyakar, spécifiquement votre parti AFP, c'est pratiquement en silence radio depuis la dernière présidentielle. – Vous savez, les présidentielles, ce n'est pas uniquement des élections présidentielles. Après des élections, naturellement, le Sénégal et même quasiment partout dans le monde, les élections sont régies d'une certaine manière que les partis politiques y vont en général par coalition. Alors, il faut savoir que les coalitions ne sont pas des partis politiques. Nous, nous avons un parti politique qui s'appelle l'Alliance des forces de progrès dirigée par le président Moussa Fainas. Donc ce parti politique, la particularité de notre parti politique, c'est que nous avons pour ambition d'exercer le pouvoir. – C'est naturel, c'est comme tous les partis politiques. – C'est le fonctionnement normal d'un parti politique. Donc dès lors que vous finissez des élections telles que des élections présidentielles et que vous ayez allé en coalition, le plus important, c'est d'aller renforcer votre parti. Et c'est là-bas où il est important de savoir que l'Alliance des forces de progrès a décidé d'aller encore vers un renouvellement. Ce que nous avons l'habitude de faire. Comme je l'ai dit, moi, j'étais dans un mouvement de jeunes en 99. Aujourd'hui, je suis dans la structure qu'on appelle entre guillemets la structure des adultes où je dirige Dakar. Mais il est important aujourd'hui de savoir que l'Alliance des forces de progrès a décidé d'aller vers un congrès qui va permettre, au mois de septembre, et qui va nous permettre naturellement de renouveler nos instances. Et ça, c'est des aspects importants, inhérents au parti politique. Parce que vous vendez vos cartes, vous renouvelez les structures, et c'est cela qui vous permet de renouveler votre parti. Et c'est à partir de cela, maintenant. Un parti renouvelé donne des orientations, prend des décisions, et prend surtout, parfois, des décisions d'alliance qui lui permettent d'aller vers des élections. – Ok, cet enjeu, l'enjeu de ce renouvellement-là, c'est naturellement le départ du président Niass, c'est ça ? – Ce n'est pas l'enjeu majeur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu la chance, de 1999 à aujourd'hui, d'avoir un secrétaire général de parti qui s'appelle Moustapha Agnès. Ça, c'est important, parce que cette unanimité qui se fait autour d'une organisation, c'est très rare dans un parti politique, où nous avons un leader qui est considéré comme le leader du parti par tous les membres du parti. Et ça, c'est un aspect important. Maintenant, au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure que les renouvellements se font. Nous, nous étions plus jeunes, ayant moins de 35 ans en son temps, et quand on a dépassé 35 ans, on est passé dans d'autres structures. À un moment donné, le président Moustapha Agnès, également, a dit qu'il reste dans le parti, mais qu'il souhaiterait également ne plus être secrétaire général du parti. – Oui, c'est ça la question. Est-ce que ça va se faire au prochain renouvellement ? Parce que c'est une opération, quand même, qui consacre des changements à la tête de votre parti. – Oui, en fait, c'est sa décision. Comme j'ai dit, c'est sa décision personnelle. – Il va partir en septembre. – Aujourd'hui, de rester dans le parti, mais de quitter le secrétariat général. Donc, ce qui est quand même une innovation majeure, mais également, ce qui permettra à beaucoup de leaders qui se sont formés au sein du parti qui est le nôtre, qui est l'Alliance des forces de progrès également, de pouvoir, au fur et à mesure, progresser dans le cadre de la hiérarchie du parti. Donc, nous y sommes, nous sommes en train d'y travailler. – Progresser, c'est quoi ? Par exemple, vous, est-ce que vous envisagez de candidater à ce poste de secrétariat général ? – On n'est pas encore arrivé au stade de dépôt de candidature. Lorsque les dépôts de candidature arriveront, donc, les différents candidats vont en parler et on verra quel type de renouvellement nous aurons. Mais le plus important, c'est de savoir que chaque fois, à chaque congrès, il y a une évolution, en tout cas, des différents leaders qui sont à l'intérieur du parti et qui arrivent, au fur et à mesure, à émerger. Comme j'ai dit, nous, nous étions dans un mouvement de jeunes, nous avons progressé. Certains étaient dans des jeunesses féminines, sont également au niveau des femmes, etc. Et il y a énormément de membres du parti, aujourd'hui, qui peuvent diriger le secrétariat général. Mais ce qui est important, c'est que le principe qui a été arrêté, c'est une équipe qui sera mise en place. Parce que c'est important de parler d'un homme, c'est important de parler de différents leaders, etc. Mais c'est important de parler surtout d'une équipe de travail. Et ça, également, c'est un aspect, c'est une orientation majeure d'un parti comme le nôtre. Ça ne va pas être un leader, quoi, comme l'éminent président Moustapha Agnès. Vous savez, le latin parle toujours du primus inters pares, le premier parmi les égaux. Dès lors qu'on parle du premier parmi les égaux, ça veut dire que tout le monde est considéré comme étant leader dans le cadre du travail. Et parmi ceux-là, naturellement, quelqu'un peut émerger et parmi les égaux, avoir plus de responsabilités que les autres. Ok. Renouvellement, donc, au mois de septembre prochain, c'est dans quelques semaines, non ? On épilogue encore sur cette élection présidentielle et, naturellement, cette défaite de votre coalition, Ben Bokuyakar. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez compris ? Bon, nous, nous assumons déjà deux choses. Nous assumons le fait d'avoir été acteur des 12 ans de gouvernance. Donc, nous assumons les réalisations que vous voyez ici, dans le cadre du Sénégal. On veut dire qu'il y a eu une évolution majeure. Vous assumez le bilan. Le bilan. Nous assumons le bilan des 12 ans, de 2012 à 2024, qui, de mon point de vue, est un bilan très, très intéressant. Ça, c'est un premier élément. Et tout acteur politique doit avoir ce courage-là, d'assumer, en tout cas, ses positions et des bilans. Le deuxième élément, nous assumons le fait que, lorsqu'il s'était agi de proposer un candidat, l'Alliance des forces de progrès s'est réunie pour dire que nous laissons le soin au président de la coalition de pouvoir proposer un candidat. Ça, nous l'assumons. Nous l'assumons, nous l'assumons également, le fait que, lorsqu'il s'est agi de choisir un candidat, le président Moustapha Agnès a été choisi pour faire les auditions des différents candidats, ce qu'il a fait de très belle manière, et à la fin du processus, de proposer un candidat qui s'appelle Amadouba. C'est lui qui l'a annoncé, oui. Et nous avons assumé, naturellement, ce choix, et nous avons battu campagne pour ce candidat. Nous assumons également le choix que ce candidat a été battu au premier tour et, naturellement, qu'il y a un nouveau président de la République et une nouvelle majorité qui s'est dégagée. Et, naturellement, c'est un choix des Sénégalaises et des Sénégalais. Maintenant, les contours, ce qu'il y a eu à l'intérieur, les secrets par-ci, par-là, je n'ai pas d'éléments précis par rapport à ça. – Oui, mais vous avez parlé du choix. – Il y a eu beaucoup de conjectures. – Vous avez parlé du choix, que vous avez assumé. On a vu que votre leader a été au cœur du processus. Maintenant, il faut, naturellement, revenir sur ce qui a été observé, parce que c'est un choix qui a été revu, finalement, par le président Macky Sall, leader de votre coalition. Après, on a vu ce qui s'est passé. Une loi d'amnissie a été votée. Ousmane Sonko et son candidat, Basiro Diomaifa, ils sont sortis de prison, on connaît la suite, ils sont à la tête du pays, ils ont gagné. Voilà, l'AFP, ayant joué un rôle important dans ce processus-là, de choix du candidat de Benenbok Yacar, n'a pas pris position face à cette situation-là, qui a changé entre-temps. – Vous savez, vous savez. – De deux choses l'une. Soit vous étiez d'accord avec ce que le président de la coalition a fait, ou alors, voilà, le choix même qui a été fait sur Amandouba, vous arrangez. – Vous savez, nous, par rapport au processus, nous sommes restés droits dans nos bottes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne peut pas aller dans un processus où nous, nous avons décidé de ne pas avoir un candidat, un candidat du parti, et qu'un processus a été suivi, un candidat a été choisi. – Oui, l'AFP ne fonctionne pas ainsi. Nous ne changeons pas d'avis au fur et à mesure. – Oui, mais quand il s'est agi de… Enfin, quand il y a eu un problème, un changement dans les options qui ont été prises, un parti responsable doit prendre ses responsabilités. – Nous sommes restés, comme j'ai dit, droits dans nos bottes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez bien suivi, en termes de processus, à aucun moment, à aucun moment, je dis bien, l'AFP n'a changé d'option par rapport à la candidature d'Amadouba. – Le choix était bon pour vous ? C'était la position du parti ? – La position du parti était sans équivoque. Et nous l'avons déclarée à plusieurs reprises. Moi, je suis le porte-parole du parti politique, Alliance des forces de progrès, et à plusieurs reprises, nous avons renouvelé, nous, notre position par rapport au choix qui a été fait, parce que jamais, en tout cas sur le plan public, un choix contraire n'a été discuté. Donc, comme jamais un choix contraire a été discuté, nous avons assumé cela. Et même après les élections, là, si vous regardez, il faut lire les déclarations de l'Alliance des forces de progrès, la dernière déclaration a parlé du fait que l'Alliance des forces de progrès a assumé ses positions par rapport au choix du candidat. – Mais ce qu'on a constaté, c'est que le président de la coalition n'a pas apporté son soutien. Et puis après, il est carrément dit par de hauts responsables qu'il avait revu ce choix. Ce n'était pas le sien, finalement. – Vous savez, j'ai entendu parler de cela. Et ce que je peux vous dire, personne ne m'a parlé de cela. Enfin, j'ai entendu parler, donc personne n'est venu me dire, voilà, il y a eu tel changement ou tel autre. Et je pense naturellement que c'est le cas, en tout cas, de tous les membres de l'Alliance des forces de progrès. On n'a eu aucune information concernant un changement. – Mais compte tenu quand même de l'envergure de votre leader dans cette coalition, l'AFP devait être informée de ces choix-là. – Non. – Ou de ces positions. – C'est vous qui parlez de ces positions. C'est parce que vous en avez entendu parler. Mais jamais, en tout cas au niveau officiel, vous avez entendu le président sortant dire qu'il y a eu tel ou tel changement. Donc certains en ont parlé, moi j'ai entendu à la télé, à la matinée. – Mais et les actes maintenant ? Et les actes qu'il a posés ? À travers une loi d'amnestie et finalement, certains parlent même d'un… – Vous savez, vous savez, moi je suis un… – D'un accompagnement, hein ? – Vous savez, moi je suis un républicain. – Les nouveaux dirigeants aujourd'hui. – Moi je suis un républicain. Je pense que vous avez vu mes sorties. – Par rapport à tout ce qui s'est passé lorsqu'on parlait de loi d'amnestie, lorsqu'on parlait de repousser les élections, etc. Vous avez entendu les différentes sorties, les positions que j'ai prises en son temps pour dire qu'il faut respecter la Constitution, il faut respecter vraiment le fonctionnement de l'État, etc. et cette position que j'avais, naturellement, était la position de la majorité des membres de l'Alliance des forces de progrès. Maintenant, comme j'ai dit, ce qui s'est passé en dessous, etc., il y a des aspects sur lesquels, naturellement, personne n'a des informations claires sur telle ou telle chose. Vous entendez telle personne dire telle chose, telle personne ou telle autre… – Vous avez par exemple entendu parler de deal, etc. – Tout ça, c'est des choses qu'on entend par-ci, par-là, mais moi, je suis un homme d'État, je ne peux pas aujourd'hui entendre quelqu'un dire qu'il y a tel deal ou qu'il y a telle chose si je n'ai pas d'informations réelles dessus, je préfère, moi, m'abstenir de commenter. – Aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que la coalition est en léthargie, Beno Bokiakar, et tout porte à croire que celui qui a été le candidat, M. Amodoba, va prendre son destin en main si on suit ses déclarations. Alors, face à cette situation-là, vous, parti politique allié, quel va être votre comportement, votre posture aujourd'hui ? – Alors, notre première posture, c'est la posture dont vous venez de parler, parti politique, nous sommes un parti politique. Nous sommes dans une coalition, mais nous ne sommes pas une coalition, nous sommes dans une coalition, nous sommes un parti politique et nous sommes dans une coalition, parce que la coalition n'est pas un parti politique. Alors, dès que l'on finit des élections, ce qui est important, et je le conseille à tous les partis politiques de toutes les coalitions, c'est de retourner au niveau de leur parti et d'évaluer les élections. Ça, c'est le fonctionnement normal d'un parti politique, c'est le fonctionnement normal qui aide même l'État d'une manière générale, quand je parle de l'État ou bien le Sénégal d'une manière générale, a fonctionné comme il faut. Donc nous, c'est comme ça que nous travaillons. – C'est pour dire que la vie de la coalition Beno Bokyakar n'est pas votre priorité, vous, actuellement ? – Non, notre priorité aujourd'hui, c'est votre parti. – C'est notre parti. – OK. – Notre priorité, c'est l'alliance des forces de progrès. Et c'est important, c'est important que l'alliance des forces de progrès, au bout de plusieurs élections, à chaque élection d'ailleurs, nous évaluons, et cette évaluation, c'est sous forme de diagnostic. Vous savez que c'est comme dans le milieu médical, le diagnostic permet de voir quel type de traitement avoir, parce que nous ne sommes pas allés à des élections où on a gagné, nous sommes allés à des élections qu'on a perdues. Donc il est important de faire ce diagnostic-là, on est en train de le faire, on est en train de préparer également un congrès pour renouveler nos instances. Maintenant, après cela, on ne sait pas aujourd'hui ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura des élections bientôt ? – Il y aura forcément des élections. – Voilà, si c'est des élections demain, si c'est des élections après-demain, donc tout ça, aujourd'hui, ça va venir, mais quand ça va venir, le plus important, c'est que nous soyons prêts en tant que parti. Et dès lors qu'on sera prêts en tant que parti, nous prendrons naturellement des positions qui vont concerner peut-être… – Oui, mais dans la perspective de ces élections législatives anticipées, l'option, ce sera quoi ? La meilleure option, en tout cas, selon vous ? – Pour moi, la meilleure option, c'est qu'il y ait un large rassemblement, en tout cas, un large rassemblement de l'opposition, ce qui est normal. – Vous savez, nous n'avons pas les mêmes systèmes électoraux dans les différents pays. Le Sénégal a un système électoral assez particulier où il y a une grande partie consacrée par les départements. – D'accord. – Il y a la liste majoritaire au niveau des départements qui demande à ce que les coalitions fortes puissent se former. Maintenant, est-ce qu'il y aura une coalition forte ? – J'espère bien. Si c'est le cas, on avisera. – Alors, pour le moment, il est envisagé une reddition des comptes. Tout à l'heure, vous disiez que vous assumez carrément le bilan des 12 au pouvoir. Vos alliés de l'APER, ils le voient dans les derniers changements dans la magistrature comme une préparation à ce qu'ils appellent une chasse aux sorcières. Est-ce que c'est votre point de vue ? – Moi, mon point de vue, en tant qu'administrateur public, c'est que la reddition des comptes est obligatoire. Vous savez, le Sénégal fonctionne d'une certaine manière. Aujourd'hui, la reddition des comptes, elle est permanente. Les corps de contrôle, mais en permanence, font leur travail. La Cour des comptes, l'inspection générale d'État. Tout cela aujourd'hui, les inspections générales des finances, etc. Donc, ça se fait de manière permanente au niveau de l'État. L'Office national de lutte contre la fraude également fait son travail. Donc, la partie maintenant, lien entre l'exécutif et la partie judiciaire également est un aspect important. Où, si les corps de contrôle font leur travail, naturellement, il faut qu'il y ait des suites judiciaires. Ce qui est le fonctionnement normal d'une institution. D'ailleurs, moi, je dis à tout acteur qui est gestionnaire de dénié, il faut, en tant que gestionnaire de dénié, savoir qu'on sera tout le temps en permanence contrôlée. Moi, personnellement, quand j'ai été élu maire, j'étais très jeune. Moins de 40 ans, vous êtes élu maire. Vous avez été toujours dans le privé. Vous n'avez jamais été gestionnaire de dénié public. Mais, naturellement, j'ai été formé par mon père, qui était, lui, gestionnaire de dénié pendant des dizaines et des dizaines d'années dans l'État du Sénégal. Le président Moustapha Agnès, le président Ousmane Tanordien, etc. Donc, il est important, dans ce cadre précis, que les gestionnaires de dénié sachent qu'ils seront contrôlés. Un jour, je rappelle, mon père me disait, lorsque tu signes dans ton bureau, fais de telle sorte que tu puisses signer le même papier à Sandaga. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu seras contrôlé. Donc, il faut que les gens sachent que la reddition des contenus... C'est un exercice normal, oui. Il y a des responsables, bien sûr, de l'AFP, qui ont été aux affaires. Le ministre Ali Nusar, avant son départ, il a été au ministère du Commerce. Dernièrement, Papsa Nyambay à la pêche. Vous-même, vous avez dirigé l'ACPEX pendant des années. Donc, vous avez des comptes à rendre, vous, responsable de l'AFP. Mais nous, on a toujours rendu des comptes. C'est ce que je dis aujourd'hui. Toutes nos structures ont été contrôlées en permanence par la Cour des comptes. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous ne voyez nulle part, en tout cas, les acteurs, en tout cas qui sont issus de notre parti, dans tel ou tel scandale. Mais, comme j'ai dit, c'est un problème lié à la responsabilité. Lorsque vous avez des responsabilités publiques, vous avez un devoir, naturellement, de rendre compte. Parce que vous gérez des deniers publics. Donc, on ne peut pas, nous, en tant qu'acteurs, qui aspirons tout le temps à diriger le pays, ne pas être pour la reddition des comptes. Naturellement, comme j'ai dit, je le répète tout le temps, une reddition des comptes ne doit pas être une chasse aux sorcières. Tout doit être fait de manière équitable. Qu'il s'agisse de ceux qui ont géré, bon, la prescription, c'est 10 ans, sur les 10 dernières années, mais également ceux qui sont en train de gérer. Donc, ça, c'est un aspect très, très important. – D'accord, on verra bien ce qui va se passer. En attendant, vous avez peut-être un regard sur la gouvernance actuelle des nouvelles autorités. Certains disent que la grâce est encore là, c'est trop tôt. D'autres, par contre, sont très critiques. Vous êtes dans quelle logique ? – Moi, je suis un peu plus, un peu partagé. – Déjà, moi, mon problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une DPG. Vous savez, la DPG, c'est tout l'importance encore de la DPG. Lorsque vous avez une DPG, le Premier ministre parle un peu de la vision, il parle des orientations, il parle du plan stratégique, la stratégie nationale, le plan stratégique, les axes stratégiques, également le timing sur 2025, qu'est-ce qu'on va faire, sur 2026, etc. C'est sur cette base-là que vous aurez naturellement la possibilité de dire « Ah voilà, en termes d'évaluation, vous êtes à 75%, vous êtes à 0%, vous êtes à 125%, etc. » Ce qui permet aujourd'hui aux acteurs politiques que nous sommes de pouvoir évaluer. Mais tant que cet aspect n'est pas devant nous, c'est très difficile d'évaluer. Maintenant, il y a des aspects ponctuels. Je donne juste quelques exemples ponctuels. Le premier exemple qui est positif. Je donne l'exemple du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui a décidé d'aller dans le cadre, comme je le disais tout à l'heure, à l'exposition universelle en self-build-pavilion. Il y a eu une évolution majeure dans ce cadre, le cas de figure. J'ai vu, j'ai vu les orientations de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Ça, j'ai vu. J'ai vu qu'il y a de bonnes orientations. J'espère qu'en tout cas, le budget va suivre. À côté de cela, je vois qu'au niveau de l'ONAS et du ministère de l'Hydraulique, il y a des accusations majeures. Et ça, c'est très grave. Si un ancien directeur général fait des accusations de concussion, etc., envers… – Nébuleuse autour des procédures d'attribution de marché. – Là, naturellement, il y a des choses qui doivent être obligatoires. On doit entendre. En fait, le ministre de l'Hydraulique doit parler aux Sénégalais pour savoir réellement de quoi il s'agit. Quand les Sénégalais aspirent à des évolutions par rapport à la reddition des comptes et tout cela, je pense que ça doit commencer par les acteurs qui sont là actuellement sur place. Et les Sénégalais regardent. Les Sénégalais veulent vraiment que cette transparence se fasse. Ils ont parlé de Djoubonti. Je pense qu'il faut aller vers ça pour que les Sénégalais soient à l'aise par rapport à ça. Ce n'est pas par rapport à opposition, pouvoir, c'est citoyen sénégalais. Le citoyen sénégalais a le besoin de savoir et c'est important. Quand le Sénégalais sait, il est beaucoup plus à même d'apporter sa contribution. – Bien. On termine par une question qui doit intéresser les Sénégalais de façon générale. Alors, Gain de 7-1, c'est le premier satellite sénégalais lancé vendredi aux États-Unis. Vous, en tant que politique ou citoyen tout court, qu'est-ce que cela vous fait ? Il y a deux ans, on était dans un séminaire, dans un hôtel. J'ai vu Maram Kairé. J'ai vu. Je suis allé le voir. Il me regarde, d'ailleurs. Je dis, bon, moi je voudrais bien que vous nous expliquiez en fait de quoi on parle. Parce que moi, je suis étonné que vous parliez de satellite, etc. Nous, nous avons des difficultés parfois. – Vous comprendrez l'enjeu. – Parfois, voilà, même on essaie d'aller vers la souveraineté alimentaire, etc. Vous nous parlez de satellite, c'est très compliqué, moi, dans ma tête. Je ne suis pas du secteur. Et il m'a expliqué quels étaient les enjeux, l'intérêt surtout pour le Sénégal d'avoir un satellite origine Sénégal, nanosatellite, même si c'est nanosatellite, origine Sénégal, sur tous les plans naturellement, quels étaient ces enjeux-là. Et quand on a parlé, on a parlé peut-être pendant une trentaine de minutes, je lui ai dit mais ce serait bien d'aller à l'Assemblée nationale pour l'expliquer aux 165 députés. Et d'ailleurs, on était sur cette phase-là et je n'étais pas étonné quand j'ai vu, parce que c'est un projet qui est ancien, je n'étais pas du tout étonné quand j'ai vu que ce nanosatellite-là a été mis sur orpide. C'est une fierté en tout cas pour le Sénégal, c'est que le génie sénégalais est là et si le génie sénégalais est bien exploité, les Sénégalaises et les Sénégalais naturellement peuvent en bénéficier. Et je félicite encore une fois Mme Kairé pour ce projet et il y a cru et il est arrivé à ce résultat-là. – Merci beaucoup, Dr Malik Diop, porte-parole de l'Alliance des forces de progrès, vice-président à l'Assemblée nationale. Merci d'être venu à cette émission. – Merci Omar. – Mesdames, messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada